Ok, bah écoutez, trop cool, trop chouette de se retrouver encore ce mardi pour un nouveau Maestrix, nos rendez-vous du mardi de midi à 13h et à chaque fois j'interview des experts dans le produit. Aujourd'hui on a la chance d'avoir Arnaud que je vais laisser se présenter dans quelques minutes. Moi d'abord je vais un peu vous parler d'où on est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on organise cet event ? Alors aujourd'hui vous êtes dans la maison Maestro, c'est l'école du product management. En fait on forme des talents au métier de product owner, product manager, product designer, UI, UX etc. Et l'idée de nos formations c'est de passer énormément par la pratique pour donner en fait toutes les compétences aux passionnés de produit pour évoluer dans un métier, pour trouver un métier qui leur plaît et dans lequel ils sont épanouis. Par rapport aux dates des prochaines formations, j'en ai mis quelques-unes ici, il y a notamment celle tout chaude qui va être bientôt le 26 octobre, c'est notre initiation au product design. C'est une formation en 8 sessions en cours du soir, c'est 100% en ligne, c'est les mardi soir et c'est des sessions de 3 heures et vous allez rencontrer 8 intervenants hyper hyper canons que des head of product, des head of design, des users, senior researchers dans les boîtes comme BlaBlaCar, BayFit etc. qui vous partagent en fait toute la méthode pour réussir à avoir un processus design rodé pour partir d'un problème et arriver jusqu'à un prototype de solution. Pour les autres formations, vous avez aussi les dates qui sont sur cette slide, si vous avez la moindre question, évidemment vous avez mon email. Pour nos prochains rendez-vous, je vous les donne tout de suite. Donc comme vous le savez, on a les Maestrix le mardi de midi à 13h qui sont tous dispo. Notre line-up, elle est sur Meetup, je vais vous remettre le lien dans le chat. Vous avez aussi les replays de nos Maestrix quand malheureusement vous ne pouvez pas vous libérer. On les met sur YouTube comme ça, ça vous permet de rattraper les contenus que vous trouvez les plus pertinents et qui vous intéressent. Et enfin, vous avez notre site internet avec toutes les infos. Alors juste les petites règles des Maestrix que je donne à chaque fois. Ici, c'est un lieu pour apprendre. Il y a tous les niveaux qui se connectent avec nous. Effectivement, comme le dit Arnaud aujourd'hui, on a choisi la thématique le product design pour les nuls, mais on sait qu'il n'y a pas que des nuls en product design qui se connectent. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et évidemment, je vais vous mettre des petits sondages dans la fenêtre sondage qui est juste à droite. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voter. Et du coup, maintenant que j'ai bien parlé, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez du coup tous nous mettre un peu dans le chat pour qu'on se venait chercher ? Pourquoi est-ce que vous êtes inscrits à ce Maestrix ? Qu'est-ce que vous voulez craquer ? Qu'est-ce que vous voulez apprendre ? Et ensuite, nous mettre votre niveau en product design de 0 à 5. 0, c'est que vous n'y connaissez rien et que vous découvrez. Et 5, c'est que vous connaissez bien toutes les méthodes, que vous connaissez quelques outils et que vous bossez déjà un peu. Vous faites du design au quotidien ou régulièrement dans votre job ou dans vos side projects peut-être. N'hésitez pas. De 0 à 5. S'il y a des shows à 5 qui veulent venir, challenger. Et d'autres personnes qui assument le 0 et c'est normal de ne pas savoir, c'est quand même product design ou discipline qui est encore assez jeune. Il y a assez peu de diplômes proposés en université ou par l'enseignement supérieur, l'éducation nationale. Donc, c'est normal de découvrir. Et puis, il y en a d'autres qui sont peut-être déjà en start-up et qui sont venus voir si je ne racontais pas trop de bêtises. Alors, je vois beaucoup de 1, quelques 3. Débroussaillage. 0 et plus 12 en motivation. Ah, ça c'est stylé. Débroussaillage du design niveau 0, ça va être bon ça. Trop cool. Donc, effectivement, on a un melting pot de niveau, mais beaucoup de 1. Donc, c'est cool. Vous êtes vraiment au bon endroit. Pour vous dire un petit peu le menu de Smile Tricks, en premier, on va parler un peu du design dans une organisation de produits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se situe ? Et quels sont les différents organes ? Ensuite, on va plonger un peu dans les métiers du design parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a un peu du mal à s'y retrouver parfois entre UI et UX, product designer. Ensuite, Arnaud va nous donner un peu une idée de ce que sont les compétences qu'il faut avoir pour être product designer tant soft que hard. Et enfin, on va se faire un petit zoom sur le processus design où Arnaud va montrer un peu toutes les étapes justement de l'idéation à la solution. Vous verrez tout ça. Et là, j'ai mis cette petite slide pour que Arnaud, je puisse te donner le flambeau de la parole pour que tu nous dises un peu qui tu es. Yes, très belle photo. Je me souviens, j'étais saouera. J'ai le pull aujourd'hui de Maestro. J'ai le casque également de la photo. C'est bon, je suis raccord. Alors, on va pouvoir se lancer. Je vais partager mon écran certainement. Ouais. Allez, c'est court. Là, c'est bon, normalement. Tac. Et là, on se voit à l'infini. Et désormais, vous allez voir mon support de présentation. Super. Alors, je suis très heureux d'être avec vous effectivement aujourd'hui pour parler de product design. Alors, le product design pour les noobs, pour les nuls. Mais on va essayer quand même d'être précis, d'être solide effectivement sur tout ce qu'on va se raconter, notamment sur les outils, sur les compétences, parce que c'est un sujet qui est bouillant, qui m'a beaucoup agité depuis la rentrée. Et sur lequel, je suis très content de vous partager mes dernières recherches, mes dernières trouvailles, vraiment les plus actualisées. Alors, on est parti. D'abord, je me présente rapidement. Je suis entrepreneur depuis 2010 avec un collectif qui s'appelle Popa. Et j'embrasse très fort mon associé, Benjamin Riva, qui est lui-même UI designer. On va reparler de lui lors de cette présentation. Et puis, vous le voyez, on a la chance avec Maria School d'avoir différentes écoles. Lyon, j'ai vu qu'il y avait d'anciens étudiants de Lyon, de Héros, mais également de maestros pour la formation de product design que vous a présenté Flavie, qui est une super formation avec les meilleurs en product design. Vous nous voyez ici en séminaire, aux couleurs du Mexique. Voilà, on était dans un super endroit près d'Avignon pour les séminaires. C'était vraiment très, très cool ici en début d'année avec Maria School. Vraiment, vous pourrez prendre plaisir à être en formation avec nous. N'hésitez pas à venir nous voir, je le disais en introduction, 75 rue de Richelieu à Paris. Je suis Headmaster pour un certain nombre de formations chez Maria depuis 2018. Si vous voulez en savoir un tout petit peu de plus, vous n'hésitez pas à aller voir sur mon LinkedIn, notamment mon portafolio, les projets que j'ai pu réaliser. Mais je me jette avec vous dans le bain. On va assumer, on va remonter en 2010 et on va aller voir le premier site que j'ai livré. Il faut parler design, il faut parler produits. Et bien voilà. Alors, les chats, je sais que ça va vous émouvoir un tout petit peu, mais ça, c'est réellement le premier site que j'ai livré en 2010 pour lequel j'ai été payé. Et à l'époque, c'est du HTML 5, du CSS 3, avec un peu de fluidité. C'était déjà un petit peu responsif, vous allez voir. Beaucoup de JavaScript. Moi, j'étais très fan de JavaScript. Et puis Gimp. Voilà mon logiciel, le logiciel que j'utilisais pour faire du product design finalement. Alors, je me jette vraiment, j'ose cliquer. J'ose cliquer, vous faire voir. Voilà, Marie Biron qui était une artiste, une bijoutière à Paris. Puis vous voyez, j'étais encore un peu obsédé par le monde fini des livres avec ces pages qui tournent. Regardez ce petit carousel, comme c'est mignon, qui tourne comme ça dans tous les sens. C'est trop joli. On peut aller voir un petit produit. Ce produit, on avait de l'information, je crois que j'avais mis des loupes aussi sur certains produits. Je m'étais un peu amusé. Je ne sais pas si j'en ai là quelques-uns. Vous voyez que les œuvres sont, j'ose le dire à Marie, mais aussi affreuses les unes que les autres. Et puis, ah voilà, j'avais rajouté une petite loupe. Comme ça, j'étais très fier en JavaScript pour les images. Quelquefois, on avait des changements de couleurs. Il devait y avoir un petit module Paypal. C'était déjà un site e-commerce. Voilà, voilà un super site. Alors, je vous disais responsive. Je vais essayer de le prouver un petit peu quand même. Voilà, un peu responsive également. C'était vraiment déjà en 2010, on pouvait faire des choses incroyables en termes de design, comme vous pouvez le voir. Alors, on va continuer. On va continuer. Je n'ai pas fait que ça, évidemment, dans ma carrière. Ensuite, j'ai travaillé pour l'éducation nationale. Je travaille pour l'éducation nationale et notamment avec le réseau Canopée, on a livré ce site qui s'appelle l'Odyssée sauvage. Et là, déjà, on est en 2015 et c'est un site dans lequel il y a une vraie équipe. Il y a des développeurs, il y a un UX designer, il y a des UI designers. Donc là, on peut commencer à faire un travail qui est un peu plus complet. On va cliquer aussi sur ce site, il existe toujours. C'est vos impôts qui ont payé ce site ou les impôts de vos parents. C'est un site qui est encore hébergé, mais vous voyez, manifestement, l'API Google n'a pas été bien actualisée parce qu'on a une carte qui est un petit peu dégueulasse à ce niveau-là. Mais c'est un site qui fonctionne. On avait suivi Nicolas Vanier comme ça, de façon géolocalisée, avec tous ces chiens de traîneau, étape par étape. Vous voyez de la Mongolie à la Chine. Voilà, un site multimédia, un site avec différentes typologies de contenus. Un site, ma foi, très intéressant, qui vieillit pas si mal. C'était il y a déjà cinq ans. C'était déjà même bientôt sept ans. 2022 arrive à grands pas. Il y a déjà sept ans, voilà ce qu'on faisait avec l'éducation nationale. Très intéressant. Alors, c'est déjà un petit peu plus sérieux, mais on va continuer à monter un tout petit peu en puissance. Et puis, là, voilà, c'est le dernier site que j'ai pu livrer en 2021. Un site pour un éditeur de manga qui s'appelle Le Lézard Noir, qui fait une petite obsession Netflix. Et puis, un site pour le Collège Citoyen de France, qui est là, pour le coup, de next, je dirais, de next flip. Parce que là, c'est vraiment la nouvelle bascule, le nouveau, changer le monde, ça, ça prend une alternative à l'ENA. Et là, il y a une grosse, grosse équipe, directrice artistique, The Family, les gros, gros UI designers de Mozza. Je vous invite à aller voir Mozza.io. Voilà ce qui se fait certainement de mieux en UiDesign aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'UiDesign ? C'est le design d'interface par rapport à l'UiDesign qui va être, lui, un design d'expérience. On peut aussi aller regarder ses sites. Le Lézard Noir pour l'éditeur de manga. C'est tout chaud, ça. Ça met un peu trop de temps à se charger. C'est pas cool. Mais sinon, c'est un très, très joli site avec des très beaux mangas que je vous conseille, évidemment, Shisako, des mangas qui sont quelquefois primés à Angoulême et qui sont assez exceptionnels. Super travail d'édition. Et puis, un site réalisé avec Webflow, Figma, tout Webflow. Figma, on va en reparler. Gros, gros outils pour faire de l'UiDesign, du design système. Et puis Webflow qui est plutôt un CMS, un système de gestion de contenu avec lequel on peut faire des sites vitrines, des sites e-commerce comme le site que vous avez devant les yeux. Très, très joli site, également. Très fluide. Super, tout ça. Ça fonctionne bien. Nice. Et donc, vous voyez que de 2010 à 2021, les choses, elles ont bien bougé. Finalement, elles ont bien évolué. Et surtout, ce que je voulais mettre en évidence à travers ça, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, avec un bon CMS, que ce soit WordPress, que ce soit Webflow, avec Figma, qui est certainement l'outil qui a tout changé sur son passage pour le product design, on peut faire des choses qui sont assez qualies et assez rapidement. On va regarder ça en détail. Alors, voilà ce qui a bougé. Au début, j'étais sur GIMM parce que je n'avais pas les moyens, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais même pas de quoi me payer Photoshop et Illustrator. Imaginez ce qu'était ma vie en 2010. Et puis ensuite, les choses ont commencé à bouger. Il y a des choses qui sont apparues comme Marvel, InVision, Balsami, qui nous ont permis de commencer à faire des premières maquettes, des premières maquettes cliquables, des premières applications un peu mock-up. C'était déjà très sympa. Et puis, ça a bougé avec Elementor. Il faut bien le dire, on a tous fait un petit site WordPress où là, si vous dites qu'à des développeurs, à des software engineers, que WordPress, c'est du dev ou du coding, ils ne vont pas vous croire. Avec Elementor, c'est vraiment du drag and drop, glisser, déposer. C'est plus du design finalement que du développement. Et puis là, le monde a commencé à basculer. On commence vraiment à s'approcher du futur grâce à Figma notamment. Mosketch avait dégainé le premier avec un outil vraiment pour faire des maquettes, des wireframes, des mock-up de très haute qualité. Sauf que c'est un outil qui n'est disponible que sur Mac encore aujourd'hui, alors que Figma est disponible dans nos navigateurs, est hyper collaboratif. Je ne parle même pas trop de XD, qui fait lui aussi partie de la Creative Cloud, mais qui a un outil qui est très, très bien et qui est vraiment moins puissant que Figma. Vous savez, j'ai une petite obsession pour Figma, pour ceux qui nous connaissent. Et puis, ça n'a pas fini. Là, vraiment, il y a tout un champ de possibles qui s'ouvre à nous désormais, puisqu'il y a des outils pour réaliser des tests lors de la conception. Ça s'appelle Maze. C'est un outil qui est excellent, qui vous permet justement de récupérer toutes vos pages écrans sur Figma pour avoir des tests assez haute fidélité. Webflow, j'en ai parlé, c'est un CMS là aussi où l'interface est très, très proche d'un logiciel d'images, de traitement d'images comme Photoshop, où on va avoir des éléments HTML qu'on va glisser, déposer et des éléments CSS qu'on va paramétrer comme on le ferait effectivement sur Photoshop. Glide, qui est un outil no-code. On a même envie de se demander, mais est-ce qu'il y a encore des développeurs dans cette salle ? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui codent ? Puisqu'avec le no-code, on peut faire des applications mobiles très, très rapidement avec des outils comme Glide ou Adalo. Et puis, on a eu aussi cet outil, il est assez indispensable Zapier, qui est le fil à coudre du web, qui nous permet de relier potentiellement différents outils les uns avec les autres, des bases de données qu'on aurait fait avec un Excel, un Google Sheet, un Rtable, et puis des aspects plus frontes qu'on va pouvoir relier assez facilement, là aussi sans avoir trop de connaissances ni de JavaScript, ni d'HTML, ni de CSS là-dedans. Et puis enfin, là, on est dans le futur. On est dans le futur, les amis, on est au-delà de 2020. On est même là, potentiellement, on est 2022. On est 2022 avec Bravo Studio, qui vous permet de transformer vos maquettes Figma en application native, accrocher vos ceintures. Si vous travaillez bien vos documents sur Figma, vos pages écran, leurs nomenclatures, très rapidement, vous aurez une application que vous pourrez mettre sur l'App Store, que vous pourrez mettre sur le Google Play, ça s'appelle Bravo Studio. N'hésitez pas à aller tester ça dès la fin de ce webinaire, dès la fin de cette journée, le plus rapidement possible. C'est juste monstrueux. Il y a Supernova, qui est vraiment là, mon dernier gros coup de cœur, parce que ça va encore plus loin. Ça nous permettrait là, pour le coup, dès qu'il y a une modification dans le design system sur Figma, d'avoir des répercussions jusqu'au code sur GitHub. Donc là, on rentre vraiment dans des flux de travail qui sont très automatisés, très rapides à partir de la conception. Et puis enfin Origami, qui est poussé par Facebook, qui nous permet d'avoir des preuves de concepts. On va prouver à nos développeurs que nous aussi, on peut coder finalement. Nous aussi, on peut arriver à mettre en évidence des animations assez complexes, simuler des bases de données, et ça assez facilement avec des formats de diagrammes finalement. On va simuler des bases de données, et c'est très, 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 très puissant. Donc là, vous êtes vraiment dans des produits qui sont assez futurs. Origami commence à bien faire son trou. Supernova, c'est encore un petit peu bêta, donc il faut attendre que ça se développe, que la communauté se développe bien. Bravo Studio, il y a déjà des super ressources en ligne. Glide, je le présente à certaines personnes, mais je suis sûr que dans cette salle, il y a plein de personnes qui connaissent déjà pas mal des logiciels qui sont ici. Ouais, et sur Glide, d'ailleurs, je me suis permette de vous envoyer un Maestrix qu'on a fait avec Jordan Lacroix, qui nous expliquait justement à quoi c'est avec Glide et surtout qu'il nous a fait un mini-atelier. Jordan Lacroix, grand copain qui intervient avec Maria School, c'est connu à Open Classroom. C'est un super mec, très, très calé au no-code, donc effectivement, n'hésitez pas à voir là ce qu'on est capable de faire avec Glide. Et on a une petite question de François qui demande la différence entre les outils du X-Designer et de Product Manager. Et de Product Manager ou de Product Designer ? De Product Manager. Alors pour le Product Manager, j'aurais même pu le rajouter sur cette slide parce que certaines personnes s'en servent aussi en design. C'est Notion qui est l'outil vraiment numéro un actuellement. Je pense que c'est aussi important pour moi que Figma, mais vraiment d'un autre côté qui est plus celui de la conception, mais véritablement du développement, du management, du delivery en anglais. Et là, les Product Manager, je leur conseille vivement, vivement, vivement de remplacer leur Trello, de remplacer le Jira, le Confluence par Notion parce que c'est l'outil le plus bouillant actuellement. Par contre, pour des UX, UI Designer, bon là aussi, j'ai fait une petite infidélité à un outil que j'utilisais beaucoup avant qui s'appelle Niro. Mais Figma est arrivé avec un nouveau produit qui s'appelle FigJam, qui est un tableau blanc très collaboratif et qui permet maintenant aux UX et aux UI Designer de travailler sur le même outil. Donc, ça fait moins de licences, petite économie d'échelle et Figma, franchement, avance tellement vite. Je pense qu'avec tous les modules complémentaires, avec toute la communauté qu'il y a autour de Figma, on ne va pas s'en passer tout de suite. Que ce soit les UX Designer, les Designer de l'expérience, ou les UI Designer, les Designer des interfaces, on est tous sur Figma actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour l'instant, pas. Eh bien, nickel. Alors, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 quand moi j'ai commencé ma carrière et déjà un petit peu avant ? Et qu'est-ce qui se passe en 2020 et certainement après ? C'est que le design a bouffé le coding, qu'il y a eu aussi ce mouvement du no-code qui nous amène des nouveaux outils. Et tant mieux, ça permet à tout le monde de résoudre des problèmes, d'aller chercher des super solutions au produit design. Et on va voir comment. Alors, on continue. On continue et on va revenir à la base. La base de la base, c'est vraiment ce qu'on appelle le double diamant. C'est très joli comme expression, d'autant plus. Et le double diamant, qu'est-ce qu'il nous dit ? Si vous devez retenir quelque chose de cette représentation, c'est que finalement, lorsqu'on fait du design de la conception, conception centrée sur l'utilisateur, ça va de soi dans le cadre de produits informatiques, finalement, on a d'abord une pensée, une pensée qui est divergente. C'est-à-dire que différents membres de l'équipe vont ouvrir le champ des possibles pour, autour d'un problème, approfondir le problème, aller chercher pas mal d'apprentissages avec de la veille, en faisant des entretiens utilisateurs, en faisant des recherches. Ils vont vraiment ouvrir le champ des possibles. Et puis ensuite, ils vont refermer un tout petit peu ce scope parce qu'ils vont définir une cible bien précise. Quand on fait du produit informatique, moi, je le dis à chaque fois, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour papa, pour maman, pour... Non, non, il y a des générations à respecter, il y a des cibles, il y a des early adopters, il y a des extrêmes users, il y a des personnes qui vont adorer votre produit, d'autres qui vont le détester, c'est très bien comme ça. Vous, vous devez avoir une cible très précise en tête, finalement, avant de commencer à, comme vous le voyez ici, à prototyper, à développer potentiellement et ensuite à mettre sur le marché. Mais là aussi, quand on prototype, finalement, on tente plein d'alternatives possibles. Et donc, on rouvre le diamant, on va tester plein de types de pages écrans différentes, de parcours, de chemins qu'on va mettre entre les mains des utilisateurs, étape après étape, on va augmenter la fidélité de nos maquettes. Et là, c'est vraiment le côté très excitant des UI designers sur Figma et sur d'autres outils, de voir évoluer quelque chose qui, au début, était un zoning fait à la main sur le bout d'une table et qui va devenir un véritable produit qu'on va là aussi affiner, qu'on va réduire à son essentiel, à celui de la solution. Ce sera notre premier prototype, ce sera une fonctionnalité qu'on va lancer sur le marché pour améliorer notre produit. Et ce sera quelque chose de très radical, nécessairement. Less is more. Less is more, voilà. Quelque chose que je devrais me tatouer quelque part sur le bras si je me faisais un tatouage. Ok, nice. Si vous avez un bon tatoueur à me conseiller, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas dans le chat. Ça, c'est le double diamant. Et le double diamant, eh bien, on va maintenant le mettre en forme. On va le mettre en forme dans un processus, un bon vieux processus qu'on appelle le design thinking, qui est vraiment à la base du produit design. Ça existe depuis longtemps. Ça existe déjà depuis plus de 70 ans. Donc, la pensée design, je vous la présente d'un coup, assez rapidement. C'est cinq phases, finalement. Cinq phases, qu'on dit en général en trois périodes. Il y a la première phase d'empathie. On va faire effectivement, s'intéresser aux utilisateurs, ça va de soi. On va savoir ce qu'ils ont un peu dans la tête, quels sont véritablement les problèmes qu'ils rencontrent. Puis ensuite, on va définir, on va définir un certain nombre de choses, des hypothèses, des cibles, quelquefois des petits éléments d'architecture. Et puis ensuite, on va pouvoir aller en brainstorming. Donc, voilà, ça, c'est très intéressant. C'est que le brainstorming, il n'est pas en première position, comme ça pouvait l'être dans des gestions plus prédictives. Là, on fait un travail qui est assez empirique. Donc, on accumule des preuves et puis on transforme les meilleurs apprentissages en fonctionnalités, en bonnes idées. Là, ce n'est plus un gros mot de parler d'idées, finalement, à partir de ce moment. Et puis, on prototype, on teste, on prototype, on teste, on prototype, on teste, ce qu'on appelle des itérations. C'est quelque chose qu'on va retrouver lors du développement et qui fait déjà un lien entre le product design et le product management. Ce lien, je vais le matérialiser lui aussi, l'afficher. C'est finalement des boucles d'agilité qui vont convenir le mieux pour continuer le travail. Il ne faudrait pas croire que l'équipe de conception, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en no-code, on a besoin des développeurs, dès qu'il s'agit de faire de l'intelligence artificielle, d'aller faire de la base de données sur Firebase, d'aller effectivement, d'être derrière le GitHub. Heureusement qu'il y a des produits d'une complexité encore terrible. Je pense à l'assistance vocale, à pas mal de choses où ce n'est pas encore possible en no-code. Et heureusement qu'on a des très bons développeurs, avec chacun leur spécialité, front-end, back-end, javascript, PHP, peu importe, pour arriver à travailler des choses comme ça avec nous. Donc une fois que la conception, même très haute fidélité, elle est aboutie, finalement, on met nos équipes de développement et notre product manager dans un confort total pour qu'ils puissent planifier le travail à faire, construire le produit jour après jour et le mettre sur le marché. C'est vraiment une boucle d'agilité assez classique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas à propos aujourd'hui. Et puis on a un mouvement, là aussi, très important en termes d'outillage, qui s'appelle le mouvement DevOps, qui nous permet de relancer nos boucles d'agilité, parce qu'aujourd'hui, on peut déployer sur différents types d'environnement, on peut réunir le back-end et le front-end, qu'on avait travaillé avec deux ou trois équipes différentes, et on peut monitorer l'ensemble des informations. Là, je fais tout de suite une dédicace à nos copains d'Algoliard, qui sont tellement une des meilleures solutions en termes de monitoring. Et il y en a d'autres, Elasticsearch notamment, qui vous permettent de récolter toutes les informations, que ce soit sur vos utilisateurs, ça on avait l'habitude, mais aussi sur votre équipe. La vélocité de votre équipe, sa performance, voilà quelque chose qui nous permet de mieux développer le produit aujourd'hui. OK. Une fois qu'on a bien posé ça, eh bien on va continuer un tout petit peu dans notre exploration du product design, en regardant les différents métiers qui y sont associés. Alors moi, je suis UX designer. Je suis UX designer, donc pendant les phases d'empathie, je fais des entretiens utilisateurs. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez besoin d'exemples, on pourra en partager à l'issue, mais on peut aussi partager l'écran et aller voir des exemples d'entretiens utilisateurs. Tout comme on pourrait voir pour les définitions des exemples de personnes à marketing. Des exemples de customers, journey map en idéation, parcours utilisateur. Des wireframes Lofi. Moi, j'ai un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Wimshiko. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs dans ce support, mais je suis en train d'ailleurs de me mettre une claque en même temps que je vous parle, parce qu'il faut que je rajoute absolument le logo de Wimshiko, qui est un super outil pour faire du wireframe. Et puis enfin, Maze, là pour le coup, j'en ai parlé pour faire des tests. Voilà ce que je suis capable de faire finalement sur ce processus de design thinking. Et j'ai un associé, j'en ai parlé en début de présentation, il s'appelle Benjamin Arriva, je l'embrasse très très fort. Et lui, il peut faire pas mal de choses. Délampathie peut faire de la veille stratégique, content creation. Il est très data-driven design, c'est-à-dire c'est un gars qui regarde énormément son référencement naturel, payant, l'ensemble des datas autour de son site pour être sûr de bien orienter son design, c'est hyper important pour lui. C'est vraiment une spécialité qui s'est développée, l'appareil, sur 10 ans d'expérience. Il fait des moodboards, ce qu'on appelle en français des planches de tendance. Il va faire pas mal de veilles, voler finalement aux meilleures applications, notamment Netflix, vous l'avez vu, quelques petits parcours, quelques petites fonctionnalités, c'est le jeu. Il va faire du mocking iFi, donc là on fera la différence, effectivement l'offi, basse fidélité, et iFi, haute fidélité sur Figma pour avoir des maquettes. Je vous dis, vous ne ferez pas la différence avec le produit fini si on ne vous le dit pas. Est-ce que tu as un outil pour le wireframing l'offi ? Oui, Wimshikol. On va aller regarder ça parce que là je m'en veux. J'aurais dû le mettre dans le support, on va voir Wimshikol direct pour réparer cette erreur monumentale. Wimshikol, super outil, pourquoi ? Parce que ça nous permet de faire de la créativité sous contrainte. C'est-à-dire qu'avec un outil comme celui-ci, on a juste ce qu'il nous faut. On n'est pas là pour faire du très beau, on est là pour expliquer un parcours. Alors là c'est intéressant, vous allez voir, ça va être en lien avec en plus le cas d'usage que je vais vous présenter. Là je ferai une grosse dédicace à des étudiants qui ont travaillé sur la transformation d'une page web en application mobile. Et c'est la page d'un site qui s'appelle Tour du Mondiste, que je pourrais vous présenter également. Une page web qui est assez facile à consulter sur un ordinateur, un ordinateur bureau, mais qui est hyper chiant sur un mobile. Et donc tout l'enjeu était de la transformer évidemment. Et donc là vous voyez qu'avec Wimshikol, ce qui est bien, c'est que j'ai tout de suite une petite iconographie qui est mise à ma disposition. Je n'ai pas besoin d'aller piquer à droite, à gauche des icônes, j'ai tout avec un petit moteur de recherche pour aller rapidement. Je peux évidemment ajouter des images à partir de mon ordinateur, c'est super comme ça. Je peux rajouter des textes, je peux rajouter des connecteurs logiques entre mes pages. Je peux choisir différents types de frames, un navigateur, un iPhone X, etc. Même une montre si vous le souhaitez, ce qui est plutôt cool pour designer. Et puis j'ai plein d'éléments. J'ai plein d'éléments pour pouvoir faire mon interface. C'est en niveau de gris, c'est de l'abstraction, on n'a pas forcément besoin des vrais textes, on n'a pas forcément besoin des vraies images, mais on pourra déjà prendre énormément de décisions sur le parcours qu'on va proposer à nos utilisateurs. Ça c'est déjà faire du produit de design. Oui, c'est comme un super outil pour le voyeur framing Lofi, parce que limité, parce qu'on crée sous contrainte. Nice. Alors je reviens au support de présentation, puis s'il y a des questions, vous n'hésitez surtout pas, on va voir comment autour du mondiste on a pu faire évoluer ça en équipe. Ça va être très très cool. Tac. J'ai un UI designer, je le disais, il fait aussi des tests, l'UI designer, il va faire même beaucoup de tests, vous voyez, c'est assez intéressant de voir à quel point l'expérience de Benjamin Riva, à mesure qu'on est sur le processus, elle devient importante, alors que moi, à mesure que le processus avance, je deviens de moins en moins important, il faut l'accepter, il faut l'accepter. Voilà tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble, lorsqu'on est bien associé à un bon UX designer et un bon UI designer, on peut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses en conception, mais vous le voyez en haut, là, il y a un espace qui reste vide, on a besoin de le combler, on a besoin de chapeauter tout ça, et on va chapeauter ça avec deux belles copines. Deux belles copines, c'est Noémie et Panthea, deux énormes product designers, vous pourrez aller voir là aussi leur LinkedIn, l'une est passée par Paypal, travaille actuellement pour Job Heroes, et l'autre, Noémie, travaille actuellement pour Algolia, on en parlait à l'instant. Et voilà ce qu'est un peu leur scope de compétence, donc pour tous ceux qui s'intéressent au product design, qui veulent faire la différence par rapport au métier du UX, du UI designer que je viens de vous présenter, vous voyez que c'est quelqu'un sur lequel on va avoir encore plus d'attentes, et c'est bien normal, product designer, il va encadrer potentiellement une équipe, plusieurs personnes, il faut qu'il soit très solide sur sa recherche utilisateur, qu'il soit capable de mener des ateliers d'idéation et de brainstorming de très haut niveau, capable de faire de la conception, pratiquement justement du zoning jusqu'au mocking. L'UIDesign n'a aucun secret pour lui, il connaît ses heuristiques sur le bout des doigts, il fait des audits en UIDesign et des reviews, pour être certain que les pages d'écran répondent à toutes nos attentes en termes de qualité. Il a des soft skills nombreuses, je pense qu'il est patient, il fait preuve d'empathie, il s'est négocié, il est bienveillant, il a une posture managériale là aussi, je pense pour un bon product designer désormais. Il n'a pas besoin d'être trop chaud en développement, je pense que là j'ai bien marqué le coup avec ce design qui bouffait le coding, ces outils hyper puissants qui nous permettaient d'arriver à des très hauts niveaux de fidélité sans avoir besoin de développeurs, et ça reste évidemment le cas pour un product designer, et c'est très très bien comme ça, ensuite il y a des product managers, des product owners qui prennent le relais. Il commence à se chauffer en content, le product designer, on va en reparler, ça devient une discipline à part, l'UX writing, il s'agit non seulement de produire des pages écrans qui sont faites pour nos utilisateurs, mais de les remplir de contenus textuels, images, vidéos, qui soient totalement adaptés dans le ton, dans l'humour, dans le style à nos utilisateurs cibles. Et puis, c'est bien s'il a quand même quelques notions de product ownership, d'analytique, je l'ai dit, sur le data driven, il sait lire les chiffres, il sait récolter l'information d'un service client pour la transformer en veille stratégie, pour la transformer demain en proposition pour sa roadmap, pour ses opportunités, pour ses hypothèses. Voilà un bon product designer. Aujourd'hui, je fais, je donne ma source, là c'est Taïga, il faut bien remettre à César ce qui lui appartient, et c'est Taïga qui a fait cette très très belle représentation avec un super article pour bien définir ce qu'était un product designer. Et je rebondis parce que Panthea qui est sur cette slide, c'est aussi la headmaster de la formation de product design de Maestro. Mais of course ! C'est elle qui a poncé toute la pédagogie qu'on a fait, en fait toutes les sessions, et c'est elle qui a allé chercher tous les experts qui interviennent. Et effectivement, elle a des experts chez La Fourchette, Paypal, Blablacar. Aujourd'hui, elle est head of design chez ErosJob, et je vous ai mis le LinkedIn dans le chat et elle est allé jeter un coup d'œil à ses expériences. Mais effectivement, elle est une très très grande product designer avec qui on a la chance de bosser chez Maestro. Et on peut le dire, on est avec elle depuis ce matin, elle accompagne aussi des product managers en formation parce que le product design est devenu tellement important que de toute façon, il n'y a plus beaucoup de formations qu'on réalise, que ce soit pour les grands comptes ou en B2C, qui ne font pas appel à de très bons product designers comme EMI et comme Panthea en effet. Oui, complètement. Il y en a beaucoup d'ailleurs, il y a pas mal, j'ai vu des alumnis de product management dans les participants qui connaissent bien Panthea. Il y a juste une question de Gloria, quelle est la différence de scope entre le product designer et product manager ? Grosse question. Ah oui, la question revient encore un petit peu sur cette différence entre product designer et product manager. Ça tombe bien, c'est la slide suivante. On va regarder comment ça se passe en termes d'organisation d'équipe pour bien faire le lien et pour bien se répartir le boulot. Une parfaite transition, Gloria. Merci, Gloria. On va prendre effectivement l'exemple de Eros Job pour commencer avec Panthea qui, elle, se ferait une petite dream team comme ça. C'est une dream team fictive, ce ne sont pas des gens qui travaillent directement avec elle. On travaille sur un certain nombre de formations, mais là, c'était pour garder des têtes connues et faire des clins d'œil à mes chouchous. mon software engineer, mon Ferdinand Armel, gros, gros data engineer. Voilà comment se nomment les développeurs lorsqu'ils bossent bien. Ils disent, on est des développeurs web, ils disent, on est des software engineers. Il lui déchire vraiment. Un gros hacker aussi, c'est Maxime. Il travaille avec nous et je suis content de la voir sur cette slide parce que ça, on a besoin aussi de compétences marketing pour avoir une vraie product vision. Il faut quand même bien connaître son marché et c'est bien d'avoir des gars comme ça dans son équipe qui font cliquer au bon endroit les bonnes utilisateurs et puis on garde un bon UX designer, un bon UI designer et là, on a tout ce qu'il faut. On est cinq et on va avoir une product designer qui va encadrer finalement cette équipe. Une product designer ou un product manager qui va encadrer cette équipe pour vraiment avoir une équipe multicompétence, pluridisciplinaire qui va être assez autonome sur son produit. Ça, ça va quand on est très start-up, quand on est assez early stage. Mais quand on s'appelle Noël Micatel, là, on est product designer d'une très, très grosse équipe, tu vas voir que les métiers par rapport aux product managers, potentiellement, ils sont tous orientés autour de l'UX, autour de l'UI et voilà les différents métiers qu'on peut trouver step by step finalement sur le design thinking. On va avoir vraiment des personnes qui vont se focaliser sur la recherche, UX rechercheurs, là, c'est vraiment, je pense, des chercheurs mais pratiquement dans le sens scientifique du terme. Il va y avoir des interaction designers, des personnes qui vont poser des architectures en termes de design, des UX flow, un certain nombre de pages écrans qui doivent être connectées les unes entre les autres. Il va y avoir des expériences designers, là, je fais aussi un clin d'œil à ma copine Lorraine Castor de Open Classroom qui, elle, en termes d'expérience designer, est peut-être une des meilleures que je connais qui va pouvoir travailler sur du service design, sur du learning design, donc des designs qui vont être très appliqués à un certain domaine d'innovation. et puis j'en parlais. C'est UX writer, c'est un métier qui a vraiment le vent en poupe actuellement, je vous amène à aller regarder les fiches de poste, ceux qui ont de belles plumes, ceux qui écrivent bien, ce n'est pas mon cas, mais c'est un super métier, je trouve, il y a des super, il y a des exemples comme celui de Back Market que je prends souvent qui est assez fort, de la Discord aussi, je trouve que Discord il y a vraiment un ton, il y a vraiment quelque chose. C'est des personnes qui ont des UX writer et Nana comme Noam Nicatel elle est product designer et elle va gérer potentiellement aussi des UX et des UI designers dans son équipe et elle va avoir une équipe d'une dizaine de personnes qui vont être très orientées autour de la conception seulement. Alors qu'effectivement un product manager il aura nécessairement des software engineers, des growth hackers dans son équipe pour venir la compléter. Est-ce que c'est bon par rapport à ça ? Gloria tu me dis, sinon je n'hésite pas à te montrer d'autres exemples, mais vraiment un product manager il aura une équipe qui sera quand même plus tournée vers le delivery alors qu'un product designer il aura une équipe qui est vraiment plus tournée vers le discovery. Elle confirme que c'était très clair. Cool ! Deux tailles complètement différentes entre Al Golia et Aero Jobs vous l'aurez bien compris. Là il y a une équipe agile dans son minimum légal et là c'est une équipe parmi tant d'autres chez Al Golia qui a des locaux vous le savez que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Super ! On continue ! On continue ! Mais avant eh oui, avant de vous dire merci là je bascule sur mon écran puisque maintenant je voulais vous faire voir effectivement ce design thinking là ces fameuses ces fameuses étapes on va essayer de montrer quelques exemples de livrables et donc je reprends cette page de Tour du Mondiste alors je vais vous faire voir la page de départ ça sera encore plus rigolo voilà à quoi ressemble cette page donc moi ça m'a beaucoup aidé parce que pendant le deuxième confinement j'ai eu la chance et l'occasion et l'opportunité de voyager un petit peu et pouvoir faire mon travail à distance parce que le X-Design finalement faire des entretiens utilisateurs c'est des choses qu'on fait en visio qu'on enregistre ensuite qu'on upload sur un service de streaming comme Youtube donc c'est des choses qu'on peut totalement faire à distance donc j'en ai profité pour bouger un petit peu de la France et éviter le deuxième confinement c'est très cool comme ça en famille à la cour et j'allais tout le temps sur ce site tout le temps sur ce site pour voir bah oui les derniers changements les conditions d'accès dans un pays bon maintenant vous voyez qu'il y a même une carte si on est vacciné si on n'est pas vacciné la carte fait un peu moins flipper qu'au moment où je suis parti moi au moment où je suis parti c'était vraiment flippant la planète était rouge on pouvait aller nulle part c'était vraiment dur ça ressemblait un peu plus à ça pour les personnes qui ne sont pas vaccinées voilà encore à quoi ça ressemble et bon là ça se rouvre mais vous voyez qu'en Asie c'est quand même encore bien bien complexe il y a beaucoup de destinations dont on est privé voilà cette carte aussi qui fait peur on se dit mais où est-ce qu'on va aller pour nos prochaines vacances et tout c'est terrible et donc on a plein plein d'informations toutes les informations en fait pays par pays mais vous voyez que bon le scroll il est bon on ne finit plus de scroller il y a un petit peu de navigation là sur le côté avec des encres qui nous permettent d'aller un tout petit peu plus vite si vous connaissez pas ou si vous connaissez Control F bon moi je vais aller au Cameroun je tape Control F Cameroun c'est mon pays d'origine je suis trop content je vais voir ma grand-mère je vais voir tout le monde je mange des bananes plantains je suis trop heureux voilà bon là j'ai la source qui sera ensuite l'ambassade je peux potentiellement y aller il me faut un test PCR moins 72 heures avant le départ plus un petit test à l'arrivée je vais commencer à me chauffer je vais commencer doucement à me chauffer mais si je fais tout ça ça sera avec mon téléphone portable ça sera de moins en moins avec mon ordinateur je n'en parle même pas pour moi je suis de la génération effectivement Y je suis en 85 mais pour des personnes qui sont encore un peu plus jeunes que moi évidemment ils sont nombreux désormais hélas parce que je commence à être un dinosaure mais finalement ces personnes elles font tout avec leur téléphone portable en tout cas majoritairement donc on va essayer de répondre à ce problème là et on va leur proposer une belle expérience et là attention moment émotion moment émotion puisque vous allez voir un cas pratique que je vais vous présenter de voilà de personnes qui étaient juniors totalement juniors sur la notion de produit design qui rêvait de devenir directeur artistique alors je ne vais même pas faire le match avec vous je pourrais le refaire si ça intéresse quelqu'un mais si vous tapez aujourd'hui directeur artistique sur glace d'or j'ai fait l'expérience avec eux bon il y a je ne sais pas 500 500 postes actuellement qui sont disponibles alors que si vous tapez product designer il y a 2500 postes qui sont actuellement disponibles vraiment le produit design ça devient un vrai 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 gros sujet et des personnes qui étaient noobs qui étaient product design pour les nuls et bien finalement en 5 jours rendez-vous bien compte lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi voilà je sais qu'on peut faire beaucoup beaucoup de choses en une semaine mais en 5 jours moi ils m'ont bluffé et donc je suis très très content de vous présenter l'application qu'ils ont créé à partir de la page que vous avez vue avec un peu de no code avec beaucoup de figma et avec beaucoup beaucoup de motivation alors l'appli va reprendre vraiment en jobs to be done le tour du mondiste vous voyez qu'en plus le support de présentation est très très bien réalisé et on va redécouvrir vraiment l'ensemble des étapes en product design je vous représente rapidement cette équipe qui en plus est une équipe éclectique il y a des garçons il y a 3 filles qui étaient super je les embrasse fort il y a peut-être l'un d'entre eux qui est dans ce webinaire je l'espère et dans ce cas là qui n'hésite pas à envoyer plein de cœurs en émoticône dans le chat super le problème puisque je vous l'ai dit les idées dans un premier temps ça n'intéresse pas vraiment les product designers ce qui va nous intéresser c'est de trouver une solution à un problème donc il est très important finalement d'avoir une bonne formulation là on retrouve vraiment une bonne technique en plus du design thinking le fameux comment pourrait-on comment peut-on how might we en anglais comment peut-on concilier passion pour le voyage et crise sanitaire alors voilà des gens qui m'ont touché au cœur forcément moi je me sens tout de suite ciblé là passionné pour le voyage mais vraiment la crise sanitaire on peut essayer de la mettre derrière nous voilà un problème que certains d'entre vous doivent aussi rencontrer alors allons y trouver une solution et bien d'abord on s'intéresse à nos utilisateurs et voilà déjà un premier livrable qu'on peut faire en product design qui est vraiment sous la responsabilité potentiellement des UX designers ou des users rechercheurs et qui va être la carte d'empathie premier niveau de définition et là vous voyez qu'on a fait ça en mode guérilla on est allé stalker les gens sur Twitter sur Facebook puisque évidemment le tour du mondiste avait un Facebook avait un Instagram avec différentes présences sur les réseaux sociaux des blogs donc la parole de l'utilisateur elle est partout et on a pu grâce à des captures d'écran potentiellement cliquables si on veut retrouver nos sources et bien dresser cette carte d'empathie s'intéresser à ce que disent les utilisateurs ce qu'ils pensent ce qu'ils ressentent ce qu'ils font vous voyez qu'on a des exemples très concrets qui nous permettent déjà de mettre le doigt sur la personne pour qui on va véritablement travailler et puis ensuite on peut même aller un peu plus loin dans ce niveau de définition ça a été bien fait là c'est ce qu'on dirait un persona UX un persona qui est encore assez ramassé le persona marketing sera beaucoup plus exhaustif c'est déjà très bien il y avait une étude qui avait été en plus menée par Tour du Mondis donc ça nous permet d'avoir du quanti et du quali pour avoir une cible là aussi bien précise quels sont les outils qu'ils utilisent quels sont un petit peu leurs scénarios vous voyez Claire 25 ans et Christophe alors moi certainement je suis plutôt proche de Christophe 32 ans professeur ça me va très bien voilà très très bien profite des deux mois de vacances scolaires pour partir à la découverte du monde et plus six affinités besoin de repos ah c'est vrai ça besoin de repos et soif de découverte et d'apprentissage never stop learning je me reconnais très très bien dans Christophe c'est parfait et Claire on va la lire aussi elle est jeune diplômée certains d'entre vous là peut-être se reconnaissent également elle prend une année sabbatique pour voyager autour du monde mais elle a bien raison pour tous les jeunes qui ont développé des compétences sur le travail à distance à force de visio répétée mais n'hésitez pas le Portugal vous tend les bras pour aller surfer pour prendre une coloc avec des potes et finalement suivre votre formation à distance c'est tout à fait possible avec Maestro je vous le rappelle besoin de liberté et de profiter de la vie alors ça tout le monde en aurait envie après avoir passé ces dernières années à étudier et enchaîner les jobs étudiants mais tu m'étonnes va dans une petite ville où tu manges pour que dalle moi j'étais au Maroc au Maroc on mange divinement bien pour un budget hyper limité voilà ce que je te conseille Claire la connexion est quelquefois un peu instable prévoit un partage de connexion bonne fonctionnalité d'ailleurs pour notre produit d'orienter les personnes à faire du partage de connexion comme si ça arrive dans un pays étranger et bien voilà ce qu'on va pouvoir placer pour ce personnel on continue on continue on a des outils là aussi avec des frais pratiques des frais process c'est pas c'est pas du n'importe quoi on fait des guides utilisateurs on fait des guides experts pour pouvoir faire le front d'empathie on pose des questions qui ne sont jamais des questions fermées jamais des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non toujours des questions qui vont nous amener à faire discuter l'utilisateur pour en recueillir le meilleur puis là c'est plutôt une technique du design sprint parce qu'il n'y a pas que le design thinking dans la vie il y a aussi le design sprint qui est poussé par une dizaine d'années par Google qui permet d'aller encore un peu plus vite vers le prototypage où là on va interroger directement des experts qui connaissent bien les utilisateurs et donc on va là aussi booster un peu notre veille stratégique super on continue là-dessus et enfin est venu le moment de l'idéation vient le moment de l'idéation où là on peut je veux dire le product designer il réunit tout le monde il peut réunir des développeurs il peut réunir ses UX UI designers plus on est de fous plus on rit mais il y a des règles à respecter je ne vais pas vous reciter là toutes les bonnes règles du brainstorming sur un design thinking mais il y en a 2-3 que j'aime bien il y a celle d'être justement très exhaustive d'être là pour la quantité et pas forcément la qualité il y a aussi celle très importante de penser tout plus fort d'être assez fou c'est vraiment budget illimité pas de prison on peut vraiment dire tout ce qui nous passe par la tête tant qu'on reste focus sur notre problème et sur notre cible voilà ce qu'est un bon brainstorming en conception on n'hésite pas à dessiner le plus possible à schématiser pour faire comprendre nos points de vue et puis finalement assez rapidement on arrive à retenir un certain nombre d'idées à les prioriser et c'est ce qu'a très bien fait cette équipe vous voyez des idées qui sont bien formulées créer une barre de recherche dans laquelle l'utilisateur peut entrer un pays ou un continent ça paraît logique c'est vrai que quand on revoit la page du tout à l'heure il fallait scroller scroller ne serait-ce que la fonctionnalité d'une barre de recherche voilà quelque chose qui va pouvoir nous servir sur un téléphone portable bien joué on continue on continue et on peut faire du mood board je vous l'ai dit c'est souvent le travail de l'UX designer qui commence à prendre le relais par rapport à l'UX designer et qui va aller chercher de très bonnes inspirations de très bonnes inspirations au près par exemple de l'RBNB comme vous pouvez le voir ici et puis de choses on va dire en material design c'est des choses assez minimalistes qui vont parler à notre cible qui vous le savez a entre 25 ans et 35 ans nickel et si on continue on arrive sur des notions de design system ça devient de plus en plus important finalement de réunir au même endroit potentiellement sur Figma l'ensemble des décisions que ce soit les espacements vous le voyez avec la notion de grille qui a été très bien respectée par cette équipe pour avoir une très belle interface mobile mais c'est non seulement des notions d'espacement mais effectivement nos typos nos codes couleurs là c'est aussi faciliter la vie au développement qui va suivre de tout retrouver au même endroit sur Figma de ne pas avoir à trop chercher l'information d'être transparent c'est la taille de nos boutons c'est la taille de nos textes c'est vraiment l'ensemble des choses qu'on va faire en design system mais ça peut même encore aller plus loin là je ne voudrais pas caricaturer on voit des éléments aussi d'iconographie mais évidemment c'est un travail qui a été réalisé en 5 jours donc là il y a des très très belles sources notamment le design system français qui est une bibliothèque de tous les design systems en France et il y a des très belles boîtes comme le Blackard qui ont un super design system actuellement Deezer qui a refait le sien il y a un peu plus de 2 ans maintenant je crois si ma mémoire est bonne il y a des très 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 belles choses évidemment à aller trouver sur le net dès que vous tapez les bons mots clés à savoir design system et exemple par exemple super et je continue à avancer ils se sont même payé le luxe de faire un peu d'architecture on avait parlé des interaction designers des architectures information architectes voilà il y a souvent dans là maintenant des métiers très très spécialisés dans le product design avec des personnes qui passent leur temps à faire des user flows à connecter des pages écrans entre elles à connecter à faire des diagrammes des cartes heuristiques c'est vraiment leur boulot parce que les parcours ils sont de plus en plus complexes vous l'imaginez bien là on est sur une application finalement qu'on voulait radicale il y a moins d'une dizaine de pages mais quand on pense à des gros gros produits mobiles où on peut en atteindre facilement plus d'une centaine c'est bien d'avoir des personnes qui ont le regard sur les user flows je te coupe il y avait une petite question sur la dernière slide Thomas demande si on peut trouver des design systems en open source mais oui alors on va regarder ça parce que je suis allé un petit peu rapide et puis il faut toujours bien ancrer dans la mémoire alors design system français moi je crois que j'avais une source comme ça voilà quand on tape design system France tu vois que je l'ai tapé il n'y a pas longtemps est-ce que je ne trouve pas quelque chose là designsystem.fr on va aller regarder ça ensemble hop voilà 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 mais oui je me rappelle moi j'ai une mémoire visuelle et là-dedans normalement il y a des exemples alors il faut les trouver la liste des design systems bon c'est quand même lui que c'est bon donc tu vois j'arrive à retrouver les boutons et bien il y en a pas mal il y a du grand compte et puis il y a Algolia il y a nos copains d'Algolia qui sont là comme on est bien comme on est bien et donc là tu peux aller voir tout ça dans le détail voilà ça c'est cool il ne faut pas hésiter trop bien il y a plein de liens qui ont été balancés dans le chat justement par Céline et Bistia et on a une question de Nicolas par rapport à ça c'est quoi la différence entre design system et un UI kit parce que pour lui ce que tu montres là c'est un UI kit bien dit je l'ai dit je ne voudrais pas caricaturer c'est le travail d'étudiant en 5 jours mais on est beaucoup plus proche d'un UI kit ici que d'un design system on va aller regarder là aussi on va aller à la source les amis on va aller voir le design system tel que le Figma le définit parce que Figma c'est de la bombe bébé alors on y va c'est une page dédiée normalement et là on va retrouver l'ensemble des éléments qui composent un design system et effectivement ça va jusqu'aux animations aux interactions ça va assez loin on parle même de design atomique donc on va veiller à savoir ce que sont nos components nos granules enfin voilà il y a des choses qui sont assez importantes à ce niveau là et puis ça nous permet aussi de prouver que rajouter des bords arrondis sur un bouton ça amène plus de clics et donc il y a un retour sur investissement à faire travailler nos designers parce qu'on apporte plus de valeur aux produits tout simplement donc là aussi il y a un gros avantage du design system et pourquoi c'est devenu aussi important on ne fait pas ça juste pour le fun on fait ça parce que ça apporte de la valeur aux produits ça c'est une notion hyper importante du lien entre le design et la stratégie business et c'est ce que disait Pantéa ce matin dans son intervention en fait c'est pas juste mettre des couleurs des machins sur un visuel pas du tout c'est vraiment une vision complètement erronée non non aujourd'hui vraiment un bon product designer effectivement il a un oeil sur ses datas et grâce à son design system il va pouvoir surveiller des choses très 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 fines sur ses parcours effectivement et sur les modifications qu'il apporte à ses atomes à ses molécules à ses organismes comme on dit en atomic design super alors on finit on finit il nous reste quelques minutes on finit sur ce case vous voyez j'ai pas beaucoup de slides mais je voudrais évidemment aller jusqu'à la solution c'est tout l'enjeu pour voir ce qu'a été la vision parce que le product design c'est ça finalement c'est de l'UX design c'est de l'UIDESIGN et c'est de la product vision ça ça donne un très très bon product designer et cette équipe l'a démontré voilà l'évolution de leur maquette voilà aussi quelque chose qui est très 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 important au product design le fait de faire monter en fidélité j'ai parlé de ces termes l'OFI sur un zoning plutôt l'OFI un zoning qui est déjà assez costaud je trouve et puis ensuite sur du wireframe maquette fil de fer et puis enfin on est vraiment au mock-up sur Figma avec quelque chose qui s'y méprendre avec la réalité d'un véritable produit super très important ces étapes là où on est en itération prototype test prototype test prototype test pour faire monter en fidélité notre produit et je continue voilà d'autres mock-ups qui sont donnés alors vous voyez que voilà même si c'est un produit qui est assez radical avec une dizaine de pages c'est assez bien nourri tout n'est pas encore parfait mais pour un premier MVP en 5 jours c'est très costaud et on va pouvoir je pense avec plaisir on voit un peu les user flow et je veux vous le rendre ils sont poussés le délire à faire la publicité pour effectivement que ça soit un succès et que vous puissiez télécharger sur le WP et l'App Store c'est assez bien vu ils avaient des next steps et c'est toujours important d'avoir des next steps lorsqu'on pense au produit de design il faut aussi penser roadmap feuille de route et donc là c'était très intéressant qu'il se soit challengé à voir l'évolution du produit mais on va regarder la petite vidéo est-ce que ça va être possible ça de voir la petite vidéo je ne suis pas sûr j'aurais voulu faire vraiment le produit mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment applicable sur ce support j'en suis désolé vous avez quand même bien compris l'idée j'imagine peut-être aller voir directement sur le Figma ça sera encore plus intéressant mais oui mais oui et j'en prête pour relever une petite question de Sandra par rapport au lien avec le business dont on parlait tout à l'heure est-ce qu'il y a des études qui permettent de comprendre le ROI de certains choix UI ici Arnaud tu as mentionné que le bouton arrondi donne plus de clics ouais attendez c'était une blague enfin je veux dire c'était une blague oui oui c'était un exemple ouais c'était un exemple c'était un exemple on va les regarder j'ai un ouais il y a des articles qui sont très précis par rapport à ça je zoome un tout petit peu plus pour que vous puissiez voir le produit parce que c'est quand même ça la grande classe voilà comment ils ont transformé on voit un peu le parcours avec une éditorialisation des actualités pour commencer puis ensuite grâce au moteur de recherche on en avait parlé le fait de pouvoir directement trouver le pays avec les plus populaires qui sont là aussi bien mis en évidence une fois qu'on arrive sur un continent on va pouvoir choisir son pays avoir toutes les informations qui étaient déjà listées sur le site du Tour du Mondiste avoir des cartes pour trouver les centres de tests de Covid les plus proches autour de nous c'est plutôt bien vu là comme expérience utilisateur possibilité de mettre en favori des destinations pour les retrouver plus facilement dans la barre de navigation principale franchement c'est un super produit c'est un super produit même là je trouve le petit swipe là des favoris pour retrouver ses destinations ça fait vraiment 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 le taf on va l'offrir à Tour du Mondiste on va lui offrir ce travail là parce que c'est deux gars qui font ça de façon bénévole et qui se sont fait chier mieux que n'importe quelle ambassade à mettre à jour pendant tous les mois de Covid leur carte du monde et je pense que voilà on va leur faire ce petit outil en no-code potentiellement avec Bravo Studio on va transformer cette belle maquette Figma en application native parce que ça vaut vraiment le coup d'ailleurs il n'y a qu'un chemin il n'y a qu'un pas pour aller voir le futur le futur il est là Bravo Studio je vous en ai parlé à partir des très belles maquettes là qu'on vient de voir et bien on pourrait effectivement transformer tout ça en application mobile native vous voyez que ça marche avec Figma ça marche avec XD allez voir ça couvrez voir ça ça marche avec une base de données qui sera une base de données Rtable donc ça nécessite un petit peu d'apprentissage pour ceux qui ne connaissent pas ces outils un petit peu de Zapier là aussi pour aller chercher des fonctionnalités un peu plus folles notamment du paiement des choses comme ça mais sinon on peut faire des choses qui sont déjà assez folles il y a des cas d'usage il y a des entraînements qui sont proposés sur Bravo c'est un super 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 outil et je réponds à la question du design et du ROI il y a un super article par rapport à ça design et ROI je crois que c'est le NM qui a sorti ça je trouve ça un magnifique article ça c'est très très lourd calculer effectivement le retour sur investissement dans des projets de design et il vous donne non seulement différents indicateurs de performance différentes métriques mais il y a des choses moi je trouvais que par exemple c'est le calcul des tickets c'est à dire par exemple le nombre de tickets de bug ou de plainte avant une refonte et après une refonte voir le nombre de tickets qui baisse c'est nécessairement que le design a bien fait son travail ça paraît simple mais c'est tellement logique une fois qu'on l'a dit voilà il est là le ticket reduction il y a plein plein d'exemples hyper bien mis en scène avec des exemples précis n'hésitez pas à coureur sur cet article vous voyez toutes les métriques qui vous sont données super article mais le NM Group de toute façon c'est du lourd on a aussi on n'a pas assez parlé des sources mais le NM Group IDEO dès que vous vous posez des questions sur le produit design UX collectif aussi sur Medium voilà des gens qui font très très bien le boulot trop bien j'essaierai de vous envoyer tous les liens on pourra faire un recap évidemment et partager tout ça avec grand plaisir et on a une petite question de Julien qui demande est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre Glide et Bravo Studio ouais Glide c'est vraiment du no code pur et donc finalement on va être assez bloqué en termes de design finalement on ne va pas pouvoir vraiment faire ce qu'on veut ça va être assez minimaliste je crois que même Adalo va un tout petit peu plus loin dans le même genre c'est un concurrent à Glide et en termes de design on va quand même aller un peu plus loin sinon c'est très très minimaliste c'est du drag and drop tu as des éléments tu ne peux pas faire tout ce que tu veux avec Bravo Studio potentiellement tu peux faire ce que tu veux c'est vraiment ton design Figma qui va donner l'application mobile et apparemment Bravo Studio ça permet de transformer en native oui en native tu as raison de le préciser Glide n'est pas encore native c'est-à-dire que Glide c'est même pas de la progressive web app quoi c'est en fait c'est un site tellement responsif que c'est un site qui est sur une interface applicative mais c'est pas véritablement quelque chose que tu vas pouvoir télécharger sur l'App Store ou sur le Google Play bien dit Gloria alors qu'avec Bravo ça y est le business est parti tu lances la start-up tu fais du Jean-Lard tu fais la moulin tu fais la Maxi Kishta comme disent les jeunes et ça c'est bon alors pour ça il faut venir nous voir il faut venir nous voir Product Design pour tous ceux qui sont intéressés par ces formations et qui veulent se former au Product Design n'hésitez pas à l'issue on a des dates de formation qui commencent bientôt il reste quelques places donc vous me contactez sur LinkedIn vous contactez Flavie on vous laisse toutes nos informations pour être sûr de vous former sur ces nouveaux outils nous Bravo Studio c'est au programme Mail c'est au programme Figma c'est au programme le petit code c'est au programme voilà c'est ce qu'il faut faire là aujourd'hui pour être vraiment au top sur le Product Design c'est être au plus près des outils et se faire former par des gens qui sont sur le métier comme Noamie Cattel comme évidemment Panthea et avec grand plaisir que je voudrais faciliter vos projets si vous passez dans nos formations ouais carrément et justement c'est cool parce que le projet que tu as montré là ça prend énormément des livrables qu'on a pendant la formation Product Design tu vois Empathy Map les personas le guide d'interview pareil on a Marion Danias qui nous en donne un Marion évidemment de BlaBlaCart super d'un et du coup je me suis permis j'en ai envoyé un un livrable qui est un peu dans le même style que ce que tu nous as montré si vous voulez aller jeter un coup d'œil de la dernière promo qui a bossé sur une problématique de Malte du coup voilà je vous ai mis le film avec un cas concret pour s'entraîner aussi au recrutement et super cas concret de Malte et du coup pour la prochaine promo je vous le dis parce qu'on l'a annoncé du coup il y a deux semaines la prochaine promo elle va bosser sur Aircall donc pareil énorme produit trop trop cool plein plein de choses à faire et du coup comme je vous l'ai dit au début ça commence le fin de 6 octobre si vous voulez jeter un coup d'œil au programme je l'ai mis aussi vous avez un petit pamelaire à remplir pour accéder à toute la brochure qui explique toutes les sessions qui vous montrent qui sont les experts que vous allez rencontrer qui vous donnent quels outils vous allez utiliser et surtout qui expliquent vraiment à qui ça s'adresse est-ce que c'est possiblement une initiation une formation qui est faite pour vous donc je vous invite à aller jeter un œil à ça est-ce que avant qu'on se quitte vous pouvez nous mettre une petite note dans le chat de 0 à 5 pour nous donner la pertinence des infos que vous avez et oui Arnaud je ne t'ai pas dit je suis noté c'est bon ça c'est trop mignon c'est trop mignon cœur sur le produit force sur le produit n'hésitez pas à tous ceux qui veulent devenir plus que directeur artistique product designer j'envoie la petite blague évidemment à ces gens qui se disaient web designer designer graphique arrêtez tout ça devenez product designer franchement en quelques heures vous êtes formé sur les différents outils et c'est un métier qui est bouillant actuellement qui ne va pas arrêter d'évoluer sur les prochaines années n'hésitez pas à partager vos feedbacks sont hyper importants évidemment que ce soit la suite sur le LinkedIn ou sur le meetup n'hésitez pas à faire des retours sur ce qu'on peut encore améliorer ou s'il y a quelque chose ou s'il y a quelque chose qui est allé trop vite et que vous avez besoin d'un exemple plus précis je vous partage ça évidemment je suis à votre dispo il n'y a pas de soucis complètement vous avez tous les contacts et puis moi je vais vous envoyer un petit email avec tous les liens qu'on s'est balancés comme ça vous les avez en usure voilà merci beaucoup oui Diana il y aura un replay je vous envoie ça mais oui 5 la manita la manita c'est bon ça bon bravo merci beaucoup Arnaud pour cette heure merci tout le monde et je vous souhaite une bonne après-midi bisous bisous bonne semaine à tous force sur le produit amour sur le produit bise